Maître Pitcher, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau, vous êtes avocate à Paris, vous avez décidé de représenter en justice l'association On veut des profs, association de parents d'élèves qui réclame à l'État une indemnisation pour le non-remplacement des professeurs absents. Ma première question c'est de quoi s'agit-il, l'absentéisme des enseignants, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Alors effectivement oui, j'ai été contactée par des parents d'élèves, des collectifs de parents d'élèves initialement de la région de l'Île-de-France qui font face à des absences répétées de professeurs d'enseignants non remplacés. Des absences récurrentes ? Des absences récurrentes et c'est un problème qui est chronique depuis plusieurs années et donc pourquoi ces parents se sont organisés pour engager une action massive comme celle-là contre l'État ? Pour deux raisons, d'abord le constat sur le terrain est totalement alarmant, ce sont des centaines d'heures de cours d'absence non remplacées dans certains collèges, on voit par exemple dans le collège Marie Curie à Paris 18e, on constate en moyenne à peu près un mois d'absence par an, donc c'est quand même assez conséquent. Certains étudiants n'ont pas de cours de français, de langue vivante, de technologie alors qu'ils passent le brevet... Pendant toute l'année ? Pendant toute l'année, voilà exactement. Dans certaines écoles, par exemple dans le 94 à Villejuif, les parents se sont rassemblés dans un collectif parce que certains élèves n'ont pas eu d'enseignants pendant trois mois par exemple. Ça représente visiblement tous les niveaux, du primaire au lycée, ça concerne tous les départements ? Ça concerne tous les départements, c'est une action qui est absolument nationale, on a été saisis de dossiers partout en France, en Vendée, en Martinique, dans le sud de la France, en Ile-de-France, vraiment partout en France, donc c'est un problème qui est vraiment global et national. Alors Maître Pitcher, vous avez donc décidé d'attaquer l'État, vous n'envisagez pas d'attaquer les profs, comment entendez-vous établir la responsabilité de l'État ? Alors l'État a une responsabilité puisqu'il a une mission de service public d'enseignement qui est un devoir constitutionnel, il doit fournir vraiment un accès à l'éducation gratuit, laïque, à tous les élèves. Et ce devoir d'enseignement permet de garantir notamment une égalité des chances, et donc là on voit que quand certains élèves n'ont pas accès à l'école, l'égalité des chances, elle est totalement remise en question. C'est sur ce point-là que vous avez décidé d'attaquer ? C'est sur ce point-là qu'il a été décidé d'attaquer l'État, donc effectivement pour faire des demandes indemnitaires et que l'État soit condamné à indemniser les parents pour ce défaut d'enseignement. Alors vous demandez une indemnisation pour les parents, pourquoi une indemnisation ? Pourquoi par exemple ne pas forcer l'État à prendre les mesures nécessaires pour combler justement ce non-remplacement des professeurs ? C'est quelque chose qui a été fait depuis des années par les parents d'élèves, par les collectifs de parents d'élèves, par certaines associations de parents d'élèves, d'essayer effectivement d'engager un dialogue avec l'État, de solliciter les rectorats et les réponses sont systématiquement négatives. Donc la dernière solution qu'il reste, c'est finalement d'attaquer l'État au portefeuille pour le faire réagir et de manière vraiment massive, puisque là nous avons déjà été saisis d'environ 1500 dossiers qui ont été commencés sur la plateforme OnVeuxDesProf.com. Donc c'est vraiment par le volume de dossiers et le caractère indemnitaire qu'on pense faire bouger les choses et faire réagir l'État. Pourquoi vous avez accepté, vous, cette mission ? Alors moi, mon cabinet, donc Pitcher Avocat, est un cabinet qui gère des contentieux de masse sur différentes matières. Donc je coordonne cette action avec un confrère qui exerce en droit administratif et droit de l'éducation qui est maître Louis Lefoyer de Costille. Donc voilà, l'équipe entre mon cabinet et son cabinet permet d'engager cette action de manière collective avec l'utilisation d'outils informatiques qui permettent de faciliter ce traitement-là. On passe par la plateforme justice.cool qui permet de traiter des milliers de dossiers. Alors concrètement, ça représente combien de parents d'élèves aujourd'hui ? Combien ? Les chiffres, c'est quoi ? Aujourd'hui, l'action a été lancée à la mi-juin. Nous avons 1500 dossiers qui sont commencés. Donc ça vient juste de commencer. Mais le problème est vraiment massif. Il est vraiment global. On voit par exemple que sur la ville de Villejuif et que sur le primaire, ce sont plus de 1300 jours d'absence non remplacés. Donc le problème est absolument gigantesque. On peut s'attendre à avoir 10 ou 20 000 dossiers. Alors d'après vous, maître Pitcher, comment on en est arrivé là ? Est-ce que c'est un pur problème de gestion des absences ou plus globalement, plus assez de profs ? Alors oui, on voit que le problème est effectivement sur le recrutement des profs. Et on a entendu notamment que ce problème allait se répéter à la rentrée puisque tous les postes ne sont pas pourvus. Alors est-ce qu'il s'agit des conditions d'enseignement qui sont difficiles, qui entraînent donc une difficulté de recrutement ? Je pense que c'est un problème qui est vraiment général et dont l'État doit enfin se saisir pour que les élèves aient des enseignants qui soient formés, qui travaillent dans des conditions décentes et qui soient suffisamment nombreux pour être remplacés parce qu'ils sont absents. Et ce n'est pas du tout l'absentéisme des profs qui est visé ici. Et d'ailleurs, on est rejoints par des syndicats d'enseignants qui soutiennent l'action. Ce n'est pas du tout... La visée n'est pas l'absentéisme des profs. On parle bien donc d'attaquer l'État. On parlait d'où venait cette situation des causes. C'est les salaires trop bas des professeurs ? C'est le métier qui n'attire plus ? C'est le manque de vocation ? Ou c'est tout ça ? Alors, de mon côté, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Mais effectivement, ça a l'air d'être un problème qui est général sur les conditions de travail des professeurs. On a notamment des syndicats d'enseignants remplaçants qui nous disent que les remplacements sont très difficiles en pratique puisque, par exemple, les enseignants sont envoyés à une heure et demie de leur domicile. Donc, tout ça, effectivement, fait partie du problème général qui se reporte ensuite sur les élèves et sur les familles. Parce que quand votre enfant n'a pas classe pendant trois mois, il faut réorganiser, effectivement, toute votre activité professionnelle. Et il y a des conséquences qui sont dramatiques sur les familles, des conséquences psychologiques sur les enfants. Enfin, c'est un problème qui est vraiment de société très important. On peut revenir concrètement sur votre action en justice ? Oui. Alors, l'action en justice, on a mis en place via la plateforme justice.cool, un site qui s'appelle onveuedesprof.com, qui permet de donner accès à un formulaire en ligne. Donc, il y a une liste de questions qui est posée aux parents. Ils vont répondre aux questions. Ils vont transmettre leurs pièces. Donc, comment prouver que les professeurs étaient absents et non remplacés, etc. Une fois que nous aurons collecté suffisamment de dossiers, nous allons écrire aux différents rectorats. C'est déjà quelque chose qui est en cours pour leur demander une indemnisation et de justifier des mesures qui vont être mises en place, notamment à la rentrée, pour essayer de faire changer le problème. Et ensuite, dans un délai de deux mois, ce sont des requêtes auprès des tribunaux administratifs compétents pour solliciter la condamnation de l'État à payer des indemnisations aux parents. – Ce sera la suite de votre action, donc, à la rentrée. – Exactement, à la rentrée. – C'est ce que vous visez pour la rentrée. La suite, ça va être quoi, concrètement ? – Ce qu'on espère, c'est que l'État prenne la mesure du problème, qu'il recrute suffisamment de profs. On a déjà été contacté par des députés. Donc, il y aura forcément une suite politique à cette action. En tout cas, c'est vraiment l'objectif des parents. – En tous les cas, cette action mérite aussi de donner un coup de projecteur sur une problématique en France aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Pitcher, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate et que vous représentez en justice l'association « On veut des profs ». Association qui demande une indemnisation, qu'elle soit versée par l'État aux parents d'élèves pour le non-remplacement des professeurs absents dans l'éducation nationale. Un dossier que nous allons suivre, bien évidemment, à la rentrée. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021